Yes! Salut guys! Mon nom est JP et bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, en collaboration avec Québec Vélos de Montagne, je vous amène faire un itinéraire au Sentier du Moulin. Ça va être un itinéraire intermédiaire. La raison est simple, c'est que beaucoup de monde veulent venir rouler le Sentier du Moulin et ils ont la réputation d'être connus pour les pistes avancées, expertes. Donc, c'est possible de faire des pistes intermédiaires au Sentier du Moulin. Ça fait que je vais vous amener faire les pistes les plus faciles du premier sommet, donc du secteur Sentier du Moulin. Et sur ça, vous pouvez suivre les différentes activités de Québec Vélos de Montagne sur le hashtag RideQuébecCity. Alors, la première étape, très simple. On va passer à côté de la Palm Track, juste ici, pour se diriger vers les premières pistes. On traverse la petite rivière et on va monter la Ravage, juste ici à notre gauche. au grand complet. Et on va se voir en haut, au début des pistes. Alors. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire la Fabuleuse. Donc, la Fabuleuse est une nouvelle piste de cette année. Le moment de filmer ses images. Je crois qu'elle ouvre au complet demain. Je vous ai donc montré la première partie. Il y a peut-être à peu près un mois. Donc, aujourd'hui, ça va être la première qu'on va aller faire. On va la faire au complet. Ça se peut qu'à un petit moment, il y ait une banderole. On va devoir passer en dessous. Je vous invite à ne pas faire ça. J'ai une petite permission. On part du Sentier du Moulin. On remercie à Éric. Alors. La magnifique, fabuleuse. Super belle piste. Flowy. Qui part du sommet 1. Sentier du Moulin, il travaille très fort pour faire des pistes qui s'adressent à tous. Alors. La Fabuleuse est une très belle option. Intermédiaire. Donc, bleu. Il est à peu près tout en terre. On va avoir quelques petites silabes de roche. Mais il n'y a pas rien. Avec des grosses cassures. Il n'y a pas rien qui va dropper. Qui va vous couper à vide. Ça fait que si c'est votre première fois au Sentier du Moulin, on va tout le moins dans le premier secteur. Sûrement votre meilleure option. Deuxième fois que je la roule, je ne la connais pas encore. Beaucoup, beaucoup. Je vais donc garder un petit oeil sur ce qu'on fait. Deuxième fois, j'avais adoré ce que j'avais vu. Ça fait que si vous voulez initier la copine ou la copine qui veut initier son chum ou initier les enfants, c'est une super belle piste. Pas trop dénivelé. Juste assez pour avoir de la belle vitesse. Donc, on va partir d'ici. C'est nouveau pour moi. Je la découvre en même temps que vous. ça fait que ce n'est pas compliqué le Sentier du Moulin. Ils sont évidemment connus pour leurs pistes expertes qui sont à peu près toutes des créations de LB Cycle. Mais, le Sentier du Moulin travaille fort pour avoir une offre qui peut s'adresser à tous. Donc, LB Cycle vont garder le focus sur les pistes expertes et plus sentimentales tant que telles. Il faut s'assurer de faire des pistes qui tirent plus vers le vert, vers le bleu. Il faut être certain qu'il y en ait pour toute la famille. Oh, une petite option. Slab à droite. Fait qu'à date, la deuxième section. Moins de virage serré. C'est un petit peu plus une piste de vitesse. Ça, ici. Super. C'est ici. Là, c'est sûr que j'ai un gros bike pour faire ça. Mais, j'imagine qu'il y a un petit trail bike dans le coin de 140 000 m. Pas au moins d'aller vite dans cette piste-là. Nice. On peut penser un petit peu à ce que je peux vous montrer plus tard dans la nouvelle section de la RAF. Vraiment nice. C'est ça, ici. C'est ça, ici. À partir de maintenant, on tombe dans la nouvelle section de la RAF. On ne reste pas ici très longtemps. On va remonter très rapidement. La lutte à être tombe, ici, qui passe. que je n'ai pas encore roulée, mais qui a l'air vraiment le fun. et accès Sommeil 1 à l'Arabage Nord. Comme je vous le dis, ça, ici, c'est fermé. Donc, s'il vous plaît, respectez ça. Je vous disais qu'Éric, tout à l'heure, il me disait qu'elle devrait être ouverte cet après-midi. Alors, première piste de faite. On va vous monter par ici et on va retourner au Sommeil 1 par le retour de l'Arabage. On continue notre petit ravage et on tombe juste ici dans la montée principale. Alors, la lutte qu'on va faire, ça va être la QMG. On commence donc une fois à gauche, une fois à droite et on tombe dans un autre bleu. La QMG va être une petite coche plus difficile que la fabuleuse. Oh, ben, ben, vous allez voir qu'il y a plus d'avoir une piste très flouée. Cette fois-ci, on va avoir un peu plus de saut et surtout, on va avoir des laves de roche. Ça fait qu'encore une fois, ce n'est pas une Léon, on n'a pas grand-chose qui casse à vide, mais c'est des obstacles supplémentaires. Il faut faire attention. On a quelques lignes optionnelles à plusieurs endroits dans la piste. Ça fait que je vous invite à être attentif la première fois que vous l'avez faite. La QMG est beaucoup dans les pistes favorites des gens qui commencent. Ça, ici. Déjà, ici. On va voir qu'elle est plus accidentée. Ça fait que, oui, c'est une bleue, mais c'est une bleue à la source santé du moulin. Ça fait que déconnellement, où est-ce que vous roulez d'habitude, ça se peut que ce soit une bleue un peu plus épicée que ce que vous connaissez dans votre coin. Déjà, là, on prend un peu plus de vitesse. C'est le premier petit drop, ici, qui se roule. Ça. Un autre drop qui peut se rouler encore. Ici, à droite. L'automne commence à instiller tranquillement. Commençons à avoir plus de feuilles dans les pistes. Hop, hop, hop. Je suis joué, j'ai de la misère pour faire allumer mon patate. ça. Ça fait que si vous avez roulé le secteur Malström, je dirais que la QMG peut ressembler un petit peu à la Malström. Petite affaire plus accidentée. elle met à peine. Ça. La meilleure de connaissance, la Malström est une bleue aussi. Ça fait que je partage pas mal le même niveau de difficulté. Alors, petit chemin axé ici. Section 2. Je veux voir comment caler. Je vais venir un petit peu tôt. ce printemps, il y avait un petit passage. Oh, ça semble bien. C'est parti. C'est cross-country. Ah, on a un chicken nine à droite. Je ne savais pas. Ici, ça casse un peu. Donc, si vous faites pas de drop, peut-être la ligne à droite. Et on a presque fini. C'est tout ça casse. Oh, wow. Super belle. Ça, je t'ai passé, il y avait un petit peu de bouette. Mais, c'est réglé. On est sur la fin. Juste ici. Un demi-drop. Je peux se rouler. Et, c'est la fin de la QMG. Wow, super la fin. Super belle. Donc là, quand on finit la QMG, on va être de l'autre côté du versant. On prend le retour juste ici pour un kilomètre. Par la suite, on va remonter. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire de notre côté? On va prendre la nouvelle RAF sur notre gauche, juste ici. La RAF qui vient d'être refaites par l'équipe d'entretien du centre-ci du moulin. Donc, c'est une piste que vous pouvez faire à partir d'en bas. Elle va vous faire faire un beau petit tracé et elle va vous ramener au début totalement. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on utilise ce qu'on appelle le retour de la RAF. Donc, on va avoir un petit peu de montée comme ça ici. Montée, faux plat. et à un certain point, on va recommencer à descendre. Oh! Je pense que ça commence à descendre. Oui, effectivement. Alors, on a la fabuleuse qui vient de merger avec notre gauche. dans un anglais parfait. De l'autre côté, la RAF. Ça fait que nouvelle section qui a été refaite par le centre-ci du moulin. C'est une section verte. Donc, si vous croisez des enfants et des blondes, là, s'il vous plaît, donne le respect. ça fait que je l'ai faite pour la première fois la semaine passée et j'ai eu du fun comme un gamin. Ça fait que elles m'aiment sur les petites pistes vertes. Super le fun. Il y a un énorme potentiel de vitesse dans cette piste-là. C'est sûr, j'ai un très gros bike pour faire ça. Quelqu'un qui va avoir un petit trail bike avec pas beaucoup de débattement. Hi, qu'il y a moins d'aller vite. Ça fait que c'est donc une verte. Rien qui surprend, rien qui coupe à vide. Aucun gros feature. Ça fait que c'est le retour parfait après la fabuleuse et la QMG. comme je le disais précédemment, l'option la plus facile pour revenir à l'accueil. Ça fait que ça fait quelques temps que je prépare cet itinéraire-là. je pensais venir vous montrer les pistes que j'ai montrées au début, mais je ne trouvais pas de manière efficace de vous ramener à la base autre que de faire genre le super jeu. Ça fait comme conseiller par un papa que j'ai rencontré le jeudi passé, je vous dis on s'excuse. Je vous dis avec les enfants, le retour par la RAF c'est parfait. et il y a raison. C'est ici. Une première section de fête. On va continuer sur notre gauche. La dernière section à mon avis la plus tripante. avec un peu plus serré. Il y a plus de petits virages dans les berms. J'ai peut-être montré un gros bac pour faire ça. On passe à côté de la King Kong. On est presque à la fin. Et voilà. Ça va donc être la fin de notre itinéraire. Ce qu'il nous reste à faire ça va être de repasser juste ici sur le Péli-Pont. Et on est de retour au stationnement. J'espère que vous avez apprécié cet itinéraire. qui risque d'être le dernier de l'année. Avant dernier. Je suis avec mon horaire. Anyway, vous pouvez suivre les différentes activités de Québec Vélos de Montagne sur le hashtag Ride Québec City. Et sur ce, on se voit dans un prochain épisode de Freeway de Québec. Salut, guys! Sous-titrage Société Radio-Canada